Salut, bonjour à tous. Alors, présentation un peu particulière aujourd'hui, car il s'agit d'un livre que j'aimerais vous présenter. Ce livre, Prendre soin de ses poules avec Papy Noon, vient de sortir aux éditions Jouvence. Et le voilà, il est là. Alors, pour la petite histoire, j'ai été contacté par la responsable éditoriale des éditions Jouvence, qui m'a proposé d'écrire un livre sur les poules. Pour dire la vérité, je n'étais pas du tout intéressé. Mais alors vraiment, pas du tout. Mais après quelques échanges de mails, je me suis dit, ok, pourquoi pas. A condition toutefois d'avoir quelqu'un pour m'aider à réaliser ce livre. Écrire un livre, c'est pas trop mon truc. A partir de là, tout a démarré. J'ai donc commencé à écrire avec l'aide et le soutien de l'autrice Christine Vierbelle Alonso, membre depuis de nombreuses années de l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Elle est aussi experte et présidente de la commission éducation et communication au comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui établit la liste rouge des espèces menacées. Christine est aussi l'autrice de plusieurs livres aux éditions Jouvence, dont La Pimaculture en appartement et Chic, des mauvaises herbes dans mon jardin, dans lequel on apprend que les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que cela. Un livre que je vous conseille au passage. Voilà, tout est dit ou presque. Alors pourquoi j'ai accepté d'écrire ce livre ? D'abord, vous devez savoir qu'en 2020, j'ai répondu à plus de 20 000 questions sur ma chaîne. Beaucoup l'ont compris, en tout cas pour ceux qui me suivent de près, ça s'est terminé par un burn-out, ou quoi, même à la retraite ? J'ai été forcé de stopper mon activité plus au moins, le temps de me remettre sur pied. Aujourd'hui, tout va mieux, mais je dois rester prudent. C'est pour cette raison que j'ai accepté d'écrire ce livre, puisqu'il va répondre à la majorité de vos questions. Avec un peu de chance, il va me permettre d'être moins sollicité. Ce livre vous donnera des idées, des astuces, ainsi que de nombreux conseils. J'en ai profité pour glisser quelques inédits dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Parfois, les choses sont un peu plus claires par écrit. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi, car je me suis complètement lâché pour vous en apprendre un maximum. Si vous aimez les poules, vous allez apprécier ce livre. Pour dire la vérité, quand nous avons dû relire ce livre, Christine et moi, pour voir si tout était correct, je me suis dit « Waouh, tout est dans ce livre ». Si vous devez n'avoir qu'un seul livre sur les poules, je vous conseille celui-là. Tout est clair, fluide et à la portée de tous. Chaque année, sur ma chaîne, les milliers de questions que vous m'avez posées m'ont permis de progresser dans l'élevage des poules. J'ai ainsi énormément appris de mes erreurs du début et je n'ai de cesse que de m'améliorer. Que vous soyez débutant ou non, vous apprécierez la mine d'informations qu'il contient. Tout ce que je sais et que vous devez savoir se trouve dans ce livre. C'est du concret. Pour finir, j'aimerais tous vous remercier, car si ce livre existe, c'est surtout et grâce à vous. Sans vous, je ne serais jamais arrivé jusque-là. Donc, si ce livre aiguise votre curiosité, si vous avez envie d'avoir un guide pratique que vous pourrez consulter dehors, près du poulailler et sans connexion à Internet, je vous laisse quelques liens dans la description pour savoir où vous le procurer ou pourquoi pas, pour en faire cadeau à un proche. Merci à tous d'avoir visionné jusque-là. Merci aussi à ceux qui me soutiennent. Je vous dis à bientôt. Salut et vive les poupoules ! Sous-titrage Société Radio-Canada